salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre steam deck et dans cette vidéo là on va découvrir ensemble comment faire pour jouer en multijoueur avec deux manettes donc pas en ligne soit sur un écran scindé ou un écran non scindé pas un écran coupé en deux parties donc on va voir comment le faire à la fois sur le steam deck et le faire sur un écran externe donc un moniteur ou bien une télé mais la manip reste la même donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc ce qu'il faut savoir c'est que sur windows 10 et sur le steam os on peut bien jouer en multijoueur avec plusieurs manettes mais il y a des choses à savoir on va commencer avec steam os ce qu'il faut savoir c'est que quand on connecte une manette sur steam os on a la possibilité de connecter soit une manette ps4 ou une manette d' xbox ou bien les deux il ya par exemple un hub qu'on n'achète pas cher chez amazon et qu'on va venir par exemple le brancher via le port usb c'est ou bien directement avec une station d'accueil par exemple qu'on va retrouver chez amazon ou la station d'accueil officielle de valve et on va retrouver également des ports usb où on va venir brancher les manettes donc là c'est un peu plus limité parce que je peux en brancher que trois au maximum manette après il ya le bluetooth mais dans cette vidéo là je vais pas parler bluetooth parce qu'il ya quand même certains bugs via le bluetooth on peut soit connecter une manette ou les deux et si je connecte ces deux manettes ça va me faire trois manettes pourquoi parce que sur le steam os en fait c'est que ça prend en charge les manettes que vous allez ajouter en plus on va parler par exemple du hub mais ça prend également en charge les boutons du steam deck c'est à dire que vous allez avoir les boutons du steam deck comme manette et si par exemple je branche ces deux manettes là ça va faire manette une manette 2 et manette 3 donc maintenant on va passer au test pour que vous puissiez voir vous même donc ce que je vais faire ce que je vais d'abord brancher le hub voilà on va le brancher directement ici donc là j'ai connecté deux câbles usb sur le hub ensuite je branche directement sur la manette voilà tac et tac et quand je fais ça j'ai mal mis voilà donc quand je fais ça ça me permet par exemple de contrôler directement le steam deck soit avec cette manette là on voit mal voilà donc soit avec cette manette là ou bien avec la manette de ps4 ensuite on va lancer un jeu pour que vous puissiez bien voir ça donc là une chose intéressante à savoir c'est que par exemple là je vais un peu soulever ça comme ça si par exemple je lance le jeu avec les boutons du steam deck on va voir que la configuration qui va s'afficher c'est les boutons du steam deck alors que si jamais je lance le jeu avec une manette là ça va automatiquement changer de configuration et ça va afficher les boutons d'une manette que ce soit une manette d' xbox de ps4 ou bien une autre manette compatible donc là on se retrouve sur le jeu capitaine tsubasa et l'on peut voir qu'il ya bien trois manettes on retrouve la manette du steam deck qui va être en orange la manette bleue la manette rouge qui est la manette d'xbox donc je vais dézoomer un peu donc la manette rouge c'est bien la manette d'xbox et on retrouve la manette de ps4 qui est ici qui est à la manette bleue donc là je peux jouer à 3 comme vous pouvez voir ça fait un peu bizarre de jouer à trois sur un si petit écran mais c'est possible donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le steam deck ici et on va valider pour ces deux touches là pour ces deux manettes là pardon hop et hop donc on va valider un match juste pour vous montrer un peu l'exemple donc là vous pouvez voir qu'on joue bien deux parce que j'ai soit mark landers ou bien l'autre équipe donc avec un panneau différent et on voit que ça fonctionne parfaitement donc là on peut voir que je joue bien avec deux manettes donc là j'ai usop ici et là j'ai changé de l'autre donc je vais juste un peu désolé pour qu'on puisse me voir voilà donc là on peut jouer sur un écran scindé avec le sim des qu avec deux manettes différentes et donc ça marche mais l'écran était plus petit donc maintenant je vous propose de passer directement en écran moniteur donc c'est à dire les croix de mon pc qui est juste ici donc là vous pouvez voir que là j'ai passé mon steam deck en mode écran d'accueil et je joue encore à deux mais cette fois ci sur un plus grand écran c'est à dire qu'on peut même jouer à deux sous votre télé ou bien sur un plus grand écran c'est à vous qui voyez mais vous voyez que là je bouge la personne duo usop et en bas je bouge bien son dit donc on peut jouer très facilement à deux sur steam deck ou bien à trois si vous prenez bouton du steam deck donc là on se retrouve sur windows j'ai démarré en duel mais pas sur 6 mois sur windows toujours sur le steam deck et maintenant on va tester le mode multijoueur avec deux manettes ou plus sur windows donc on va tester directement avec fifa 2023 donc ce qu'il faut savoir c'est ce petit logiciel là que je vous ai dit donc si vous l'activez et que vous connectez deux manettes ça va vous faire trois manettes ça va vous faire comme le steam os vous allez avoir les deux manettes donc la xbox et la manette ps4 plus les boutons du steam deck ça va vous faire trois manettes et si vous l'activez pas vous aurez uniquement deux manettes donc moi je vais pas l'activer et je vais lancer fifa 2023 directement ici donc là on se retrouve sur fifa 23 bien sûr windows 10 et on peut voir que là ça reconnaît bien deux manettes donc une manette de ps4 et la manette d'xbox tout ça sur steam deck bien sûr avec la station d'accueil ou pas parce que ça marche avec les deux et là c'est pareil je choisis le camp que je veux par exemple je revends en arrière on va prendre la manette de ps4 je vais la mettre ici et c'est 10 box je veux la mettre là j'ai juste à valider et là je vais pouvoir jouer très facilement bas tout simplement à fifa avec deux manettes donc on va faire un match vite fait donc maintenant on peut voir que ça marche vraiment bien up donc ça c'est le bleu voilà il a j'ai les blancs et cette manette là c'est les bleus et on peut voir que je peux même jouer à fifa à 2 avec le steam deck à la fois sur un écran je sais pour voir une télé ou un moniteur externe ou bien si je fais ça directement depuis le steam deck et j'ai reconnecté les deux manettes par câble on peut voir que c'est pareil donc là on voit forcément mal parce que je suis sur un plus petit écran donc avec celle là j'ai l'icône rouge et avec l'autre manette qui est ici j'ai bien l'icône bleue donc je peux même jouer à fifa sur le steam deck mais en plus petit écran mais c'est moins intéressant donc voilà on a pu voir qu'on peut jouer avec plusieurs manettes soit sur steam os c'est à dire avec un hub ou bien avec la station d'accueil pour jouer en plus grand écran en multi joueurs avec plusieurs manettes et que ça fonctionne également sur windows 10 avec le hub qu'on pas c'était pas cher ou bien avec une station d'accueil pour jouer en multi joueurs avec soit l'écran scindé ou soit sur un écran sur un plus grand écran c'est à dire mon moniteur pc un écran pc ou bien une télé on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à liker à mettre des commentaires et partager la vidéo autour de toi parce que ça permet de soutenir la chaîne gratuitement et bien sûr qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur votre steam des cliquer sur l'épargne numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais place et là vous allez juste cliquer sur toutes les places et chercher la place astuce steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette place à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la team